Tout se démodent mais tout se remodent aussi. Oui mais c'est ça la magie d'amode. Ah c'est formidable. Alors c'est quoi cette pièce ? Alors qui a déjà rêvé de se faire tatouer mais n'a jamais osé de le faire ? Moi. Ah, un perroquet. Un petit. Alors pour celles qui n'osent pas justement le faire, je vous ai trouvé des tatouages éphémères. Alors jusque là rien de nouveau, c'est le même principe. Vous savez que dans nos chewing-gums à l'époque on les mettait, on mettait de l'eau. C'est la décalcomanie. Exactement, c'est exactement le même principe. On en trouve créé par des artistes sauf que là, l'intelligence c'est de le faire faire par des tatoueurs professionnels de talent. Et du coup on a l'impression que ce sont de vrais tatouages. Regardez, j'en ai fait un à l'intérieur du poignet, ni vu ni connu, on a vraiment l'impression que ce sont des vrais. Il existe plein de modèles différents et surtout ça vous permet de porter les choses de manière temporaire. C'est éphémère. Ça dure combien de temps ? Ça part comment ? En fait ça dure une semaine mais si vous voulez faire partir avant c'est très facile. De l'alcool à 70 degrés ou un corps grasse. Donc ça peut être de l'huile ou une crème un peu grasse et ça part tout seul. Ça peut être mon corps par exemple. Oui un corps grasse. Vous frottez sur mon corps. Par exemple on se frotte sur Benoît et ça part tout seul. C'est nickel, vous avez vu ? Alors je voulais vous parler d'autre chose. Ce sont les nouveaux canons de beauté sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est le phénomène Kim Kardashian. Résultat, apparaît de nouvelles silhouettes, un peu cartoon finalement avec une grosse bouche, un petit nez, une poitrine voluptueuse, une taille de guêpe et des fesses ultra rebondies. C'est vraiment, en ce moment il y a ce dessin, on a un peu l'impression qu'on est Jessica Rabbit finalement. C'est étrange hein. Mais ni vu ni connu, moi je me suis dit que si vous aviez envie pour une journée faire cet effet, s'amuser un petit peu suivant la robe, sur un tapis rouge par exemple, vous pouvez porter des choses. Je vous ai trouvé de la lingerie qui vous permet de le faire. Évidemment, là vous le connaissez, c'est le push-up. L'intérêt du push-up, c'est que vous avez l'entre-cin qui est hyper resserré et l'armature, regardez, je vous le montre à l'intérieur, pardon, l'armature qui est basculée. Donc du coup la poitrine, elle est remise au milieu et elle est hyper rebondie. Et il y a de la mousse, il y a un peu. Ah bah oui, en plus il y a une grosse mousse, du coup ça repousse la poitrine au centre. Ah ouais, c'est vraiment de l'armat quoi. Bah oui, vous croyez qu'on est belle comment ? La deuxième chose, c'est le serre-taille. J'en ai même pour moi, c'est bien pour les hommes. C'est super bien pour tout le monde. Franchement, ça marche bien. Pour avoir une taille de guêpe, c'est le serre-taille, on connaît ça depuis des années. Sauf que maintenant, c'est hyper bien fait, c'est ultra confortable et vous pouvez continuer votre digestion sans avoir mal au ventre. Ah bah oui, parce qu'avant, vous vous en souvenez, ça fait super mal. Donc là du coup, vous gagnez. Non, sérieusement, tu l'as testé ou pas, c'est confort ? Oui, je l'ai testé, regardez, c'est ultra confort. Tiens, regarde, test. Et le troisième élément que j'adore. Faux cul. C'est le push-up pour les fesses. Attends, je vais laisser ça ici. Alors attention, on se dit, jusque là, rien de nouveau, c'est le même principe que le push-up finalement. Effectivement, on a une coque en mousse ou en silicone. Alors quand c'est en silicone, honnêtement, on ne voit même pas au toucher la différence. Mais là, c'est une poche en mousse, donc ça permet de redonner du volume au-dessus de la fesse. Mais c'est ultra technique parce qu'en fait, il y a tout un resserrage de la maille vers le bas qui remonte en plus les fesses. Et là, résultat, vous avez un fessi de brésilienne. C'est magique. Non, mais c'est quand même super drôle si vous avez envie de vous aviser un peu. Oh, mais Jeannane, tu nous fais quoi ? Ça marche ou pas ? Eh ben, regarde, regardez le profil. Ah, mais franchement, c'est magique, elle joue tout. Là, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Alors, toi qui me connais bien, il y a des tailles différentes. Non, mais là, le gars qui est en soirée, il ramène une nana. Elle, elle va dans la chambre, elle enlève les faux sourcils, le faux sein, les faux sourcils. Alors, reviens, c'est énorme, c'est une branche quoi. Mais c'est pas grave, vous allez dans la chambre. Alors, mesdames, moi j'ai un petit truc pour vous si vous voulez être un peu plus discrètes, parce que là, on a trois éléments complètement différents, mais ça existe aussi en robe. C'est-à-dire que c'est la robe, c'est la robe bien. Alors, là, il n'y a pas les fesses, mais en tout cas, il y a le push-up et il y a le serre-taille. Et du coup, on peut enlever ça de manière discrète. C'est pas mal, votre tendance. Non, mais si, on les permet. Ça rend des petits services. Merci beaucoup, Caroline, tout sur France 2.fr, slash CCBB.